Bonjour, dans ce deuxième épisode de Cogit Art, je souhaitais parler de Sheherazade dans les contes des mille et de nuits. Ce que j'ai à en dire n'est pas forcément très original, mais je tenais à rendre hommage à mon personnage fictif préféré, que je trouve particulièrement inspirant. Et cela constituera un bon premier volet d'une série de trois podcasts tournant autour de l'intérêt de l'art. Je précise que je n'ai lu que la version d'Antoine Galland, décriée par les puristes, mais qui, de par son accessibilité, reste probablement la plus répandue et donc la plus présence dans la culture des gens. Je vais vous résumer très brièvement l'histoire cadre. Le sultan chariard, cocu et désireux de ne plus jamais l'être, se donne pour règle de vie d'épouser chaque jour une nouvelle femme et de la faire systématiquement tuer le lendemain afin qu'elle n'ait pas le temps de le tromper. Il mandate donc son vizir de lui trouver chaque jour une nouvelle femme. Ainsi, quotidiennement, une jeune femme a priori innocente est tuée. Désireuse de stopper ce massacre, Sheherazade, fille du vizir, implore son père de la présenter au sultan pour l'épouser. En effet, elle a son plan en tête que vous connaissez probablement tous. Elle va commencer à raconter une histoire au sultan qui, désireux d'en connaître la suite, va reporter l'exécution de Sheherazade au jour suivant et ce, de jour en jour. Evidemment, le courage et la droiture morale de Sheherazade sont particulièrement remarquables. En effet, de par sa position de fille du vizir, c'était probablement une des rares jeunes femmes qui n'avait pas à craindre pour sa vie. Mais au lieu de s'éloigner de l'orage, elle va délibérément s'y engouffrer dans le but de le stopper. Un personnage qui ose agir pour ce qui est juste et ce, au péril de sa vie. On peut d'ailleurs y voir une sorte de noblesse oblige, que j'ai toujours trouvé assez beau. D'ailleurs, on suppose qu'un bon socle des mille et de nuits est issu de récits destinés à l'éducation des princes, même s'il y a des contes dont la morale me parle plus que d'autres. Mais comme je l'évoquerai encore dans un podcast à venir, oser agir pour ce qui est juste, en dépit des risques encourus, c'est somme toute courant dans les fictions. C'est ce qui fait les héros et qui fait d'eux des modèles inspirants. Il y a cependant deux éléments qui rendent l'héroïsme de Sheherazade excessivement délicieux. Le premier, c'est ce côté particulièrement subtil et surtout bienveillant. Face à une injustice, on pourrait être tenté de s'opposer frontalement, par la dénonciation et le combat. Sheherazade ne tombe jamais là-dedans. Elle épouse son antagoniste pour en faire une meilleure personne. À aucun moment elle ne souhaite sa chute. Elle ne cherche pas à le vaincre, elle cherche à l'apaiser. J'ai toujours eu une certaine admiration et fascination pour Gandhi, assortie cependant d'une certaine gêne. L'impression qu'il était peut-être trop extrême, à tel point que ça en devenait parfois invraisemblable. Je ne peux pas m'imaginer me laisser faire à ce point. Du coup, paradoxalement, je trouve Sheherazade plus vraisemblable, une sorte de Gandhi réaliste. Une Gandhi dont je pourrais concevoir suivre l'exemple en pratique. Une Gandhi qui n'a pas à subir ou encaisser, puisqu'elle a su se placer au bon endroit. Mais l'élément le plus délicieux et probablement le moins vraisemblable, c'est la façon dont elle parvient à ses fins, en racontant des histoires. Ah que j'aurais aimé que Sheherazade fût réel. Quelqu'un qui parvient, grâce aux arts, à sauver des vies de tant d'innocentes, sans avoir même à s'opposer à l'antagoniste. Pour tous ceux qui se sentent artistes dans l'âme, c'est juste une apothéose. Comment pourrait-on trouver personnages plus inspirants ? Faire le bien en faisant de l'art. Mais Sheherazade n'est pas réel, malheureusement. Ce ne sera pas le contre-exemple qu'on pourra dégainer à chaque fois qu'on lui dira que l'art est un pur luxe, une futilité, un divertissement somme toute inutile pour le développement de l'humanité. Sheherazade restera donc une légende qui fait réveiller les penseurs, mais sans effet sur les soldats du concret, qui ne jugent que sous le prisme de l'utilité. Tant pis, ou tant mieux, qui sait. Cependant, Sheherazade est-elle si irréelle que ça ? Ne serait-ce pas finalement l'allégorie d'un phénomène bien réel, celle de l'influence de la culture sur les mentalités ? Je reviendrai sur ce point dans les Cogit Arts à suivre, traitant du film Inception ainsi que de Bette Porter dans la série The Yellow World. Mais en attendant, je souhaitais d'abord dire tout le bien que je pensais de ce personnage absolument merveilleux, parfait et inspirant qu'est Sheherazade, la consécration de l'art et de la fiction.